Alors oui, il faut redouter cette rentrée, parce que c'est toujours un moment crucial, la rentrée, là où il y a des brassages, les gens qui sont dans le sud, où la densité d'incidence est très importante, vont retourner dans leur région d'origine, les enfants vont retourner à l'école. Un certain nombre de ces enfants ne pourront pas être vaccinés avant longtemps, puisqu'on n'a pas d'études, donc tout ça fait un mélange qui peut être assez explosif, évidemment. Un mélange explosif, je vais vous dire, je suis très heureuse évidemment de vous recevoir ce matin, mais j'aurais aimé idéalement me dire qu'on allait commencer cette année sans avoir à interroger des membres du conseil scientifique, sans avoir à interroger des médecins. C'est plus nouveau, on sait maintenant, on vit avec, mais on va devoir vivre avec combien de temps ? Alors en fait, il faut savoir que la quatrième vague, la cinquième, la sixième, ce sera des vagues de gens non vaccinés. En mars 2020, le coronavirus apparaît, c'est la pandémie, c'est la fatalité. Aujourd'hui, les vagues qui vont arriver, c'est des vagues qu'on s'impose à nous-mêmes. On a un vaccin qui est très efficace, donc on peut éviter toutes ces vagues. Toutes ces vagues sont évitables. Moi, je crois que les gens qui ne sont pas vaccinés sont dans une impasse, une impasse personnelle, puisqu'ils se disent, je ne me fais pas vacciner, et puis je prends le risque, et puis il ne m'arrivera rien. Dans mon service, il y a 100% des gens qui se sont dit ça, 100% des gens se sont dit que... 100% des personnes qui sont aujourd'hui dans votre service à l'hôpital Bichat sont des personnes non vaccinées. C'est exact, 100% des personnes ne sont pas vaccinées. Et en France, on dit que c'est à peu près 80% des personnes qui n'ont pas reçu leur dose complète de vaccin, qui sont hospitalisées dans les services de réanimation. Et puis, on dit que c'est à peu près 90% des personnes qui sont en train de se faire. Et puis, on dit que c'est à peu près de 10% des personnes qui sont en train de se faire.